Si les agents de l'enseignement sont à côté et qu'ils m'entendent, ils ont qu'à dire à l'ombre, que ça ne vous parle pas, que la population pleure, que la population n'est pas contente de lui, je ne veux rien d'accord d'elle, parce que, quand vous allez dans nos écoles, vous connaissez mieux que moi, parce que c'est vous qui bautisez pour payer les enseignants, alors que ce n'est pas votre rôle, c'est le rôle de l'État. Juste quand nous payons les impôts, et je vais vous dire tout à l'heure, vous payez les impôts, là où il y a 6 classes, ça fait qu'il y a 3 enseignants, 4 enseignants. Le reste, c'est vous qui payez pour l'enseignement de vos enfants. C'est vous qui payez, et au même moment, on a fait la liste de vos enseignants, on les a enlevé pour envoyer dans le poube. On les a enlevé, et on les a enlevé pour envoyer dans le poube. Au même moment, on n'a pas d'enseignants, moi, on n'en a pas, mais les fils de Wacké enlèvent le prêtre pour envoyer dans le poube. Pour aller enseigner les enfants du poube. Mais eux deux enfants, eux, restez comme ça, c'est politique. Est-ce que c'est une bonne politique ? Est-ce que c'est comme ça, après la politique, c'est une bonne politique ? J'ai demandé au ministre de l'enseignement à l'Assemblée nationale, quand il a arrivé la dernière fois, est-ce qu'il est interdit aux enseignants de faire la politique ? Il a dit non. Est-ce qu'il est interdit aux enseignants d'être chef de Vila ? Il a dit non. Est-ce qu'il est interdit aux enseignants d'être conseillers, communaux conseillers de Vila ? Il a dit non. Est-ce qu'il est interdit aux enseignants d'être conseillers ? Pourquoi punir un enseignant ? Parce qu'il est responsable d'un parti politique. Parce qu'il est chef de Vila. Nous avons un Vila, un chef de Vila qui s'appelle Arredouche, un grand Vila, comme vous connaissez. Le Vila, le Vila n'a pas de chef de Vila. Ils ont enlevé le chef de Vila et l'envoyé dans le bonheur. Voilà la politique que l'État mène aujourd'hui. Tout le monde croit, c'était tout ce que vous parlez comme le par-là. Il y a un tribunal qui a créé, il y en a qui s'appelle la BIEX. Attention. Attention. C'est pour vous dire que c'est vous qui allez vous aider à arrêter tout ça. Je disais tout à l'heure que vous payez les impôts, c'est ça non ? Que vous payez les impôts. Et que ces impôts-là, deviennent permettre de récuper les enseignants et de les payer. C'est ça non ? Sur le kilogramme, un kilogramme d'anacate que vous produisez au champ, à la boue, au caillou, que vous produisez, l'État prévient 60 francs. Sur le kilogramme. Alors, imaginez tout ce que vous produisons au Béné. Tout ce que vous produisons au Béné, imaginez. Donc, lui prend l'argent là-dessus. C'est un certain argent. L'État devait utiliser ça pour récuper les enseignants, les payer. On ne le fait pas. Sur le... Comment on le fait dire ça ? Les lois de qualité. Que vous... Voilà. Que vous allez en vous, c'est Gérard. L'État ne fait rien. Mais il vous plaît les ressorts. Sans tout le monde. Une heure, c'est... C'est un intérieur. Les lois de qualité. Vous êtes un intérieur qui ne veut pas, c'est quoi ? Il vous plaît. Il est où vous voulez. Il est où vous voulez. Il est où vous mezcliez la prévient ? Merci.